... Je me rappelle le docteur Marie Tchaton. Je suis médecin de formation et médecin de santé publique, pour plus de précisions. Actuellement, je suis à l'hôpital du district d'Akonolinga. Je travaille avec l'humanitaire et comme responsable de l'organisation des activités médicales. Actuellement, nous faisons plus de soins sur les plaies, les plaies chroniques en général, et particulièrement sur le burlit, et par rapport aux besoins des populations. Nous nous sommes rendus compte que la population a vraiment besoin d'aide médicale, parce que c'est une population qui est démunie, qui n'a pas assez de moyens, et comme ces plaies sont des plaies qui coûtent cher, alors elles en ont vraiment besoin pour pouvoir se soigner. L'hycère de Bureli, s'il faut faire une description simple, se présente en plusieurs formes. Il y a la forme nodulaire, qui peut être une nodule, ça peut être une plaque, ou alors un édème. Et alors, ces trois types, avec l'évolution, peuvent ulcérer. Et là, nous avons l'hycère de Bureli, et quand on a l'hycère de Bureli, à cette phase, nous avons des traitements, des pansements modernes appropriés, pour chaque phase. Dans nos patients, nous avons des cas de patients co-infectés, donc qui en même temps ont le Bureli et une infection VIH. Et pour ces patients-là, nous avons un suivi particulier, par rapport à leur co-infection. Donc, on intègre en même temps tout le suivi pour les patients HIV. Oui, je peux demander aux jeunes médecins de nous rejoindre, effectivement, en utilisant cet argument de qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'humanitaire. Il a besoin, à son niveau, de pouvoir aller jusqu'au bout de ses moyens, pour pouvoir traiter son malade. Donc, il a l'opportunité dans l'humanitaire de le faire, parce que les moyens, il y en a. Et quand on est amené à aller partout, et même là où d'autres personnes n'arrivent pas à aller, comme le public ou le privé, il y a des zones où ils ne peuvent pas aller, parce qu'effectivement, il faut dépenser pour y arriver, il faut se sacrifier. Nous, nous y allons, en se disant, bon Dieu nous protège. Je suis prête à aller où je peux trouver des gens que je connais ou que je ne connais pas, quelle que soit leur origine politique, leur appartenance politique, culturelle, ou même religieuse. Moi, je suis prête à travailler devant toutes sortes de populations, d'arrêtées confondues. Donc ça, ça fait ma fierté, que je n'ai pas de discrimination à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –